Bonjour à tous, nous allons vous proposer, comme chaque mois, les principaux enseignements que l'on peut extraire de notre méthode Digital Top Down. Notre méthode consiste à évaluer l'attractivité des actions européennes au regard de quatre piliers d'analyse complémentaires. Le premier pilier porte sur le momentum économique de croissance en Europe. Ce dernier continue de se dégrader en raison de la crise ukrainienne. En parallèle, on observe une sensible révision à la baisse de la croissance du PIB attendue en 2022 en zone euro par les économistes. Cette dernière s'établit désormais à plus 3,1% contre plus 4,4% en septembre dernier. Enfin, les premiers signaux laissent transparaître un pessimisme excessif. L'indicateur ZU, attente en zone euro, rejoint ainsi des niveaux proches de ceux observés fin 2008, fin 2011 ou en mars 2020. Le marché actions européen avait grimpé de respectivement 20, 25 et 50% lors de ces trois précédents historiques dans les 12 mois suivants. Le deuxième pilier porte sur la politique monétaire mise en œuvre par la BCE. Cette dernière est très accommodante et la spectaculaire hausse de l'inflation fait baisser les taux réels et favorise la bonne diffusion d'une politique monétaire qui sera maintenue en 2022. Toutefois, la Banque centrale ne peut durablement ignorer la hausse de l'inflation et il faudra, en 2023, que les États prennent le relais pour soutenir la croissance, notamment par un renforcement de l'harmonie budgétaire et fiscale des pays membres de l'Union européenne. Le troisième pilier de notre analyse porte sur les valorisations du marché européen. Dans un contexte où les taux sont bas, la notion de valorisation est cruciale. La prime de risque du marché actions européen s'établit à 6,6%, un niveau anormalement généreux comparé à la moyenne historique de 5%. Un retour de la prime de risque vers la moyenne historique pourrait provoquer une revalorisation du marché actions Europe, de l'ordre de 15%, grâce notamment au segment value, qui reste très sous-évalué au regard des standards historiques, malgré la forte superformance de ce style de gestion depuis 18 mois. Notons également que la sous-évaluation de l'Europe par rapport aux États-Unis atteint un record jamais observé depuis 2000, avec une décote de 27% du PER. Par ailleurs, la croissance des bénéfices des entreprises européennes reste au rendez-vous et n'a de cesse d'être révisée à la hausse, ce qui est une très bonne surprise dans le contexte actuel. Les bénéfices 2022 ont été relevés de 7% depuis le début de l'année par le consensus des analystes et sont désormais attendus 27% au-dessus de leur niveau d'avant-crise de la COVID et 9,6% au-dessus de ceux de 2021. Lors de ce seul mois de mars, le BPA 2022 de l'indice Stocks Europe 600 a été relevé de 2%. Cela s'explique par le fait que de nombreuses entreprises dans les secteurs énergie, miniers ou industriels ont vu leurs bénéfices attendus grimper de plus de 30% depuis trois mois. Enfin, le quatrième pilier traite de l'aspect comportemental. La dynamique long terme reste haussière, dans la mesure où les indices européens évoluent toujours au-dessus du support technique correspondant aux sommets historiques de 2000 et de 2007, situé environ 10% en dessous des niveaux actuels et qui a tenu dans les premiers jours de mars. Par ailleurs, les chocs exogènes que sont les conflits armés ont généralement été suivis par un bon comportement des bourses. Ce fut le cas lors de la guerre du Vietnam en 1964, la guerre du Golfe en 1991, la guerre en Afghanistan en 2001, la guerre en Irak en 2003 et plus récemment lors de la crise en Crimée en 2014. En conclusion, le contexte reste globalement porteur pour les actions européennes et ses composantes les plus cycliques à moyen terme. Elles restent stratégiquement incontournables dans une allocation d'actifs. Le momentum économique ralentit mais ne s'écroule pas et la croissance attendue en Europe reste supérieure à 3% en 2022. La banque centrale maintient des conditions monétaires très accommodantes en ne remontant pas les taux et la prime de risque des actions européennes reste historiquement attractive, notamment pour les composantes les plus value. Enfin, la dynamique de marché reste haussière, même si la démension court terme devrait rester très volatile et incertaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau point macroéconomique avec Shine Capital. Sous-titrage Société Radio-Canada